La crise sanitaire à présent, dernière journée, pour mettre à jour son pass sanitaire, le pass 3 doses, entre en vigueur à compter de demain. Alors on va essayer d'y voir clair et de s'y retrouver entre ceux pour qui cela ne changera rien et les autres. Demain donc, 600 000 vaccinés de doses devraient perdre leur précieux pass. On voit ça avec vous Céline Géraud, quelles sont les personnes concernées exactement ? Alors, si votre dernière injection date d'avant le 15 juin et que vous n'avez pas fait le rappel, et bien demain, votre pass sanitaire sera désactivé. Sauf si vous avez contracté le Covid. Premier cas de figure, vous avez été infecté après votre première dose. Votre pass sanitaire reste valable à deux conditions. Avoir enregistré votre résultat de test PCR ou antigénique dans votre application TousAntiCovid. Et puis faire votre deuxième dose, qui correspond du coup à la dose de rappel, entre trois mois minimum et sept mois maximum après la contamination. Deuxième cas de figure, vous avez été infecté après la deuxième dose. Votre pass reste valable sous les mêmes conditions. En revanche, la troisième injection reste obligatoire. Le 15 février, le délai pour effectuer la dose de rappel passera d'ailleurs de sept à quatre mois après la dernière injection ou infection. Enfin, attention, mauvaise surprise, le QR code n'est valide que sept jours après l'injection. Votre pass pourrait donc être désactivé momentanément si vous avez dépassé le délai de sept mois dans l'intervalle. Quant au futur pass vaccinal, il va s'offrir une nouvelle navette entre l'Assemblée et le Sénat. Pas d'accord entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire. Le texte va donc repasser devant l'Assemblée. Aujourd'hui, il ira au Sénat dans la foulée. Son adoption au 15 janvier, c'est-à-dire demain, semble illusoire.